C'est parti pour la mi-mail Qu'est-ce qui se fait bien ? Are you ready for a miracle ? You get the nerve-cryptus free ? Are you ready, ready, ready ? Encryptus Je ne suis pas du tout C'est parti pour la mi-mail C'est parti pour la mi-mail C'est parti pour la mi-mail Des modes payants le workshop de Steam pour la moitié environ de ce qu'il y a dedans payant vous voyez venir à la vanne là ? le souci c'est qu'il n'y en a pas c'est pas une blague c'est triste en gros pour la petite histoire cet après-midi je me connecte sur Steam je vais dans la page du magasin et je tombe sur ça c'est quoi ça ? nouveau de nouvelles façons de soutenir les créateurs du workshop le workshop Steam a toujours été un endroit convivial blablabla à présent en commençant par The Elder Scrolls Clary le workshop devient également un lieu où les créateurs de la communauté vont pouvoir vendre vendre du contenu et vivre quoi ? vous imaginez le truc essayez de vous faire une place dans votre tête des modes des modes des trucs faits par les joueurs pour les joueurs payant et il y en a c'est clairement du foutage de gueule je suis désolé il n'y a pas d'autres mots alors cliquez ici pour plus d'informations on va voir ça à quoi ça peut ressembler tout ça alors introduire le workshop way to support Steam Creator on va voir un peu à quoi ça ressemble ça va être des nouveaux modes absolument géniaux des trucs inédits quoi quoi ? ouais non c'est une blague c'est une blague c'est pas possible non mais non mais c'est pas les fils de le mode c'est ce qui fait la communauté c'est ce qui fait tout le principe du pourquoi le jeu PC c'est mieux que sur console c'est voilà on peut modifier le jeu à volonté les joueurs peuvent modifier leur jeu à volonté alors moi au début je me suis dit bon ça peut être sympa tout ça cette histoire de mode payant mais le truc c'est que au début je me suis dit bon ça peut être des grosses boîtes des petites boîtes indépendantes de développeurs qui peuvent développer des modes pour des jeux et les vendre là d'accord mais des bons gros trucs de qualité fait avec du bon matos quoi problème les modes les trucs le plus simple un effet sonore une texture 5 euros sérieusement on dit Electronic Arts c'est des voleurs Activision c'est des voleurs bon c'est une autre sorte de vol mais là Valve Gabe qu'est-ce que t'as fumé non mais sans déconner c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire attends les modes que t'as gratuitement sur Nexus tu les payes sur Steam tout est normal alors les gens gueulent normal j'ai envie de dire les gens gueulent les gens n'en peuvent plus ça signe déjà des pétitions ça hurle sur les forums battez-vous rébellion résistons n'achetons pas les modes sur Steam non sérieusement sérieusement les achetez pas c'est pas une blague n'achetez rien dans le workshop de Steam c'est vraiment pas une blague tout ce qu'il y a dans le workshop de Steam vous l'avez gratuit sur internet c'est complètement débile de faire ça surtout que la plupart des modes la plupart des modes ne sont même pas vendus par les créateurs des modes c'est des gens qui les téléchargent sur internet qui les postent sur Steam et qui disent c'est à moi je le vends vas-y à bout de le fric à bout de le pognon bref en tout cas c'est facilement la plus grosse arnaque que Valve ait connue voilà c'est enfin que Valve a orchestré en tout cas après est-ce que Valve est responsable ou non est-ce que c'est pas qui a eu cette idée je ne sais pas je ne sais pas qui a eu cette idée ce grenu bravo bravo Valve super je sais que des dizaines de gens se sont fait avoir tous ceux qui ne s'y connaissent pas forcément en modding qui ne sont pas forcément au courant que tous ces modes et tous ces objets dans le workshop sont présents sur le net il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant qui démarrent à peine le jeu sur PC par exemple qui du coup sont un peu perdus et ils voient les modes ils se disent ah bah si je l'achète c'est bon et tout non 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 faites tourner partagez un maximum il faut que les gens soient au courant ça peut paraître con mais il y en a qui ne le savent pas voilà en tout cas pour le mot de la fin j'ai une chose à dire j'appelle pas ça des modes ou des add-ons j'appelle ça des DLC c'est Hazard pour Gaming for Fun ciao tout le monde et faites attention à votre portefeuille putain de merde voilà génial